tutoriel de la redstone numéro 9 cinquième prise bonjour à tous et à tous c'est Chadhaen on a un petit peu changé l'introduction comme vous pouvez le voir c'est pour une simple et bonne raison ça fait la cinquième fois que je fais cette vidéo alors la première fois je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça a bugué les autres fois la première fois la vidéo ne me plaisait pas, j'avais un problème avec le son de mon micro la deuxième fois le logiciel d'enregistrement il a planté la fois suivante la fois suivante et bien tout simplement je n'avais plus de batterie donc le Mac s'est éteint c'est génial la fois d'après j'ai eu quoi ? ah oui j'ai oublié de brancher mon micro donc je parlais dans le vide depuis une demi-heure quand j'ai voulu monter la vidéo j'ai vu que j'avais pas de son donc c'est super voilà vous voyez que je fais deux trois actions là sans vous dire ce que je fais c'est normal ne vous en faites pas je vous expliquerai tout ça par la suite je me permets de faire ça tout simplement parce que j'ai deux trois petites choses à vous dire alors déjà vous ne vous en faites pas le guide sur magical minecraft va recommencer d'ici très peu de temps j'ai continué de réfléchir à comment j'allais le faire et tout ça donc ça devrait sortir d'ici peu et j'ai également trouvé une petite map qui est composée en fait d'îles avec des objectifs un peu comme skyblock et les maps du genre qui m'intéresse et du coup je compte faire une petite vidéo dessus je pense que ça prendra peut-être une dizaine de vidéos même pas c'est juste une petite map détente comme ça pour pour s'amuser et puis et puis on verra si ça donne quelque chose de correct et si ça vous intéresse dans le tutoriel précédent on avait vu le fist comment réaliser un système pour le fist c'est la version 1 j'ai réfléchi à d'autres versions et je vous les montrerai pas dans la partie tutoriel restown pour la simple et bonne raison que ce sera un système en fait ce sera juste des rooms qui seront débloqués au bout de x temps sur la map il n'y a rien de vraiment intéressant à montrer là dedans si ce n'est comment faire le compteur pour que ce soit débrouillé au bout de x temps mais ce sera pas un système entier que je vous montrerai lors des prochains tutoriels restown dans ce tutoriel on va discuter d'un nouveau système pour la map hunger games parce que ça c'est toujours d'actualité et le système que l'on va discuter aujourd'hui c'est le système pour faire des coffres aléatoires alors c'est basé sur un principe très simple c'est le fait qu'un coffre normal on n'est pas capable de le déplacer avec des pistons ou quoi que ce soit il n'est pas soumis à la gravité tandis qu'un mancart et donc plus précisément un coffre avec mancart lui il est soumis à la gravité et donc on va jouer là dessus pour réaliser le système donc là vous voyez je place les mancart un petit peu aux endroits stratégiques des systèmes vous voyez qu'il y en a quatre à placer vous allez le voir tout de suite le dernier il est tout en haut voilà nous plaçons le quatrième aujourd'hui vous allez voir il y a quatre versions différentes la dernière fois que j'ai fait une vidéo en fait avant j'avais réalisé les systèmes avec vous et je ne l'ai pas supprimé pour vous montrer comment ça fonctionnait, comment ça pouvait s'emboîter le système de base, la première version c'était celle-ci donc le compteur il est variable vous pouvez le compteur ici il sert à dire le nombre d'items qu'il y aura dans le coffre on verra ça en détail juste après donc là c'est la première version vous voyez qu'il y a une petite distance ici il y a un fil de restons, un repeater, du blabla la version suivante elle est juste ici vous voyez qu'il y a juste un repeater, il n'y a plus de fil de restons la version d'après je me suis rendu compte qu'on pouvait tout simplement mettre un comparateur et la version suivante, le schéma là il est équivalent, c'est juste ici j'ai mis deux dispensers d'ailleurs on fera la modification peut-être plus tard ensemble je vous expliquerai la petite astuce qu'il y a à faire ici pour que ça fonctionne convenablement donc vous voyez ici il y aura un coffre à minecart avec deux items dedans mais il y a deux dispensers donc ça devrait faire le double donc quatre on verra que ce n'est pas le cas on expliquera pourquoi ici on a un compteur à deux donc le dispenser on mettra deux dans le coffre ici on a un compteur à trois donc il y en aura trois dans le coffre des items et celui-ci c'est un compteur à quatre donc il y aura quatre items dans le coffre si j'ai pas oublié de reset certains systèmes tout devrait fonctionner on devrait avoir quatre minecartes au final en bas de la map là c'est juste un commande bloc qui va dire que l'objectif start va passer à 1 et toutes les horloges avec les commandes blocs ici ça teste l'objectif start donc quand il passe à 1 ça met en marche les différents systèmes et ici c'est un système de reset donc c'est à dire que quand l'objectif start est à 1 ce commande bloc va sortir un signal de redstone qui va venir alimenter ce commande bloc qui réanitialise l'objectif start à 0 et donc ça éteint tous les systèmes alors pourquoi vouloir faire un système de reset comme ceci alors que c'est pas propre c'est moche ça sert à rien on pourrait dire dans un premier temps c'est tout simplement que les maps hunger games c'est des maps pvp très bien ça vous le saviez je vous ai rien inventé j'ai rien inventé là dessus mais par contre une map pvp pour moi c'est une map qui sera mise sur un serveur bien évidemment et quand on joue sur un serveur pvp ce qu'on attend du serveur c'est qu'il y ait aucun lag ou très peu parce que le pvp c'est vraiment quelque chose qui se joue sur les compétences tout ça et que les conditions de jeu doivent être optimales c'est à dire que si vous avez un serveur qui lag et que vous avez un zombie devant vous vous savez que le zombie il restera devant vous il va pas essayer de faire le tour de vous pour venir vous taper dans le dos alors que si vous donc les lag c'est pas vraiment important il vous suffit de bouiner votre souris et tout se passe bien en général tandis que si vous jouez contre des joueurs le joueur lui il est intelligent et si ça lag il va essayer de vous contourner même quand ça lag pas il essaiera de vous contourner ou de vous faire des attaques un petit peu spéciales donc les coups critiques, les attaques poussées en courant vers vous et ainsi de suite et le problème c'est que si ça lag vous êtes largement désavantagé parce que vous allez croire que le joueur est devant vous mais en fait il s'était déjà placé derrière vous et donc vous allez taper dans le vide mais lui il vous aura bien touché bel et bien touché et donc c'est pas agréable et en gros c'est le joueur qui a le moins de lag qui gagnerait les combats pour caricaturer le tout pour moi c'est pas intéressant si ça se passe comme ça donc ce système de fist il était super intéressant niveau redstone et tout ça moi j'ai trouvé c'était vachement intéressant il y avait des compteurs, il y avait un sustainer il y avait deux botswitches, des plateformes un petit peu particulières avec des ascenseurs inverseurs à torches inverseuses il y avait également un petit peu de réflexion sur comment fonctionnent les plateformes sur le fait qu'il fallait mettre des coffres à main de cartes et non des main de cartes normaux comment les protéger de la lave blablabla tout ça c'est un petit peu du blabla mais ce système je trouve que une fois que vous avez réussi à faire un système comme ça par vous même ou que vous avez du moins réussi à le comprendre parce que vu que vous avez vu ma vidéo ça serait difficile de le réinventer vu que vous le connaissez déjà mais il y a plein de variations différentes qui peuvent être faites je pense qu'au niveau redstone vous avez déjà des très bonnes bases de plus vous avez ce qui est intéressant aussi c'est de réfléchir comment activer le faire les liens entre les systèmes ici on a un petit, vous voyez vous avez une petite un petit piston avec une torche en entrée qui va venir alimenter une torche pour alimenter le système tout ça c'est des petites astuces excusez moi, j'ai un truc dans la gorge c'est des petites astuces, c'est trois fois rien mais mine de rien je trouve que c'est très intéressant à savoir que ça existe à savoir les manipuler et que de toute façon la redstone on peut faire tous les systèmes que l'on veut on apprendra toujours des nouvelles choses mais une fois qu'on a des bonnes bases on peut faire à peu près ce que l'on veut il suffit juste de connaître le jeu après de savoir ici dans les astuces ici c'est pour le nouveau système d'aujourd'hui c'est le fait que les dispensers tirent aléatoirement des items dedans je vais m'expliquer avec un petit exemple ici vous voyez que les dispensers il est plein la première fois il va peut-être tirer ce bloc là puis celui-ci, celui-ci et enfin celui-ci et la deuxième fois une fois qu'il sera de nouveau plein il va peut-être tirer celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci vous voyez il n'y a pas d'ordre vraiment qui existe c'est vraiment aléatoire et c'est là-dessus qu'on joue pour faire le système d'aléatoire on va pas s'embêter à essayer de faire je ne sais trop quoi en redstone alors que les dispensers suffisent à le faire voilà et la deuxième petite astuce de ce système c'est les man-cart qu'on avait déjà vu avant le fait que si on enlève un bloc en dessous le man-cart va tomber ça c'est de la logique mais c'est une petite astuce quand même et enfin une dernière c'est la commande de scoreboard avant si on aurait voulu faire ce système là on aurait une seule horloge avec des fils de redstone qui iraient un peu partout sur les différents systèmes pour venir sur les pistons alors que ici on a simplement des horloges indépendantes avec des commandes blocs qui sont reliés directement sur les pistons d'entrée des systèmes et tout est géré en gros comme du son fil et ça c'est vachement pratique, vachement intéressant parce que ça simplifie vachement les systèmes je dis plein de fois vachement et ça va pas mais c'est pas grave parce que tout simplement vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour essayer de savoir comment relier les fils de redstone pour pas qu'ils se touchent entre eux, comment faire les ascenseurs et ainsi de suite là vous savez qu'il vous faut x blocs donc 2 de largeur avec on va dire on va prendre un système qui est compact donc il faut 2 de largeur avec 1, 2, 3, 4, 5 5 de profondeur en gros et c'est fini vous savez que vous devez placer ça quelque part et vous pouvez le placer n'importe où sur le système c'est à dire que là il est passé dans le sens là vers l'extérieur du système mais on aurait pu le placer de l'autre côté sans qu'il interfère avec et on aurait très simple le placer ici ou encore dans le sens là en mettant le piston verticalement au lieu de le mettre horizontalement bref on va arrêter de discuter, de discuter là dessus et on va voir le système en action les mancard sont en place donc 1, 2, 3 et 4 les trisponsers hoppers sont normalement réinitialisés je vérifie le tout parce qu'autrement il faut que je refasse tout après si il y a une erreur donc ça devrait fonctionner les compteurs, celui là il est à 0, 2 à 0, 3 à 0 et celui là également donc on est parti on clique sur ce bouton et là vous voyez tous les systèmes qui se mettent en route les mancard qui tombent tranquillement vers le bas et les systèmes qui arrêtent de fonctionner juste les horloges externes qui restent en cours de fonctionnement et on va regarder les mêmes cartes donc ici on a 4 items très bien 3 items parfaits 3 items ah 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 étrange on était censé en avoir 4 qu'est ce qui s'est passé on va découvrir ensemble et ici on a 2 items alors pour récapituler ici le cellule mancard à 4 items c'est parfait on avait un compteur de 4 ici on a un compteur de 3 ça correspond au mancard qui était à 3 items regardez voilà ici on a un mancard à 2 items ça correspond au mancard qui était ici et un compteur de 2 et enfin le dernier je vais pas redescendre tout en bas faites moi confiance c'est celui-ci qui a un compteur de 2 avec 2 dispensers et donc logiquement si on fait le calcul on a le double d'items qui devrait aller dedans c'est-à-dire 4 2 x 2, 4 il faut être très fort en maths pour faire de la redstone vous voyez c'est vraiment compliqué alors pourquoi 3 items au lieu de 4 ? on va réfléchir un petit peu là-dessus et puis après on construira un nouveau système ensemble et je vous expliquerai les différents composants de ce qu'on a besoin euh alors pourquoi on a eu besoin de 4 items euh en fait j'ai dit n'importe quoi on va d'abord construire une plateforme ensemble et on reviendra sur le fait qu'il n'y a eu que 3 items au lieu de 4 parce que j'ai besoin de vous expliquer comment fonctionnent les systèmes pour vous montrer pourquoi on a eu que 3 items donc excusez moi pour cette petite erreur euh donc il faut savoir que les coffres à mancart enfin les mancart sont placés à un angle des plateformes des systèmes et qu'il faut réussir à percer toutes les plateformes sans tomber sur soit un fil de redstone soit une torche soit un repeater ou un piston pour qu'il puisse fonctionner donc il suffit de choisir le bon bon emplacement et de réussir un petit peu à emboîter tous les systèmes euh là je réfléchis un petit peu à où on pourrait le placer par exemple ici ça me semble pas trop mal euh ici qu'est-ce qu'on a au-dessus de nous ? on a rien du tout ça ça compte pas mais c'est embêtant avec Destruire euh tac ici alors on tombe de l'autre côté de la plateforme ici on va tomber sur le piston à tous les coups c'est pas vrai euh tac 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 vous voyez c'est un petit peu embêtant pour les placer quand on fait ça en live euh et ici tac on peut placer le système ici parfait on va le construire pour qu'il tombe ici le mancard donc on fait une petite colonne pour se repérer c'est très bien on détruit notre colonne on fait un trou dans la plateforme euh du dessous pour que le mancard puisse tomber le mancard tombera tout droit il touchera pas les bords vous en faites pas euh j'ai testé plusieurs fois le système et j'ai jamais eu de problème donc si j'ai un problème c'est que je suis vraiment malchanceux au niveau du live donc on a dit que le mancard serait posé sur ce bloc là on va faire un petit slash lire de l'inventaire voilà et on va aller récupérer tous les idées ce dont on a besoin de l'arrestone une torche des repeaters des blocs un petit sticky piston euh un dispo un dropper ou dispenser comme vous voulez les droppers c'est l'avantage c'est ça détruit pas les items les hoppers euh toc 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 un comparator et un un command block parfait alors si on réfléchit on veut que le mancard euh soit sur ce ce bloc ci donc on mettra le rail et le mancard et on veut qu'il tombe ici le problème c'est que donc on a qu'une solution c'est à dire que le piston doit être par défaut étendu afin que le quand le piston changera d'état ce soit le bras qui se rétracte et non l'inverse parce que si le bras ne se rétracte pas le mancard euh risque de rester en place à cause du bras donc pour ce faire on crée comme ceci ici on a l'emplacement du piston il comme ceci ici c'est l'emplacement du piston le bras va s'étendre il va prendre la place du bloc vide et il va venir prendre ce bloc une fois qu'il euh sera désalimenté ce piston le bloc se rétractera le mancard pourra tomber ici on va créer la plateforme à partir de ce bloc là hop donc je la crée un petit peu euh à l'arrache on pourrait dire euh les dimensions sont de 9 par euh de 6 par 6 au minimum il me semble pour un système euh mais ça va en fait les dimensions sont pas vraiment fil ça dépend du nombre euh du compteur que vous mettez euh du compteur que vous mettez et si vous mettez plusieurs euh dropper ou pas alors ici c'est l'emplacement du dropper là on va euh on a le mancard ici on a le hopper qui est orienté vers le mancard pour se vider dedans le hopper va être lié à une horloge clac clac l'horloge j'ai choisi de faire une horloge verticale pour parce que comme on a des problèmes vous avez vu j'ai eu des problèmes là pour placer mon coffre à mancard choisir où je le mettais l'avantage de l'horloge verticale c'est qu'elle prend que un bloc de large et donc ça réduit la place la taille d'une plateforme et on a on gagne du coup en en liberté de mouvement pour placer les les différents systèmes donc ici on a un bloc avec une torche de redstone dessus un repeater orienté vers cette torche de redstone un bloc avec un peu de redstone dessus ici on met un bloc au dessus du repeater on relit le tout et on met un bloc au dessus de la torche et vous voyez ça nous fait une horloge qui grille c'est pas normal la solution c'est on met repeater à deux tics et voilà ça fonctionne parfaitement si on y réfléchit c'est tout à fait logique que la torche grille qu'on met à un tic c'est à dire qu'une horloge normale normalement elle est faite comme ceci vous voyez voilà ici on a une horloge normale donc elle est un peu plus rapide que celle-ci pas de beaucoup enfin elle semble plus rapide mais en fait c'est la même vitesse excusez moi et c'est tout simplement parce qu'ici on a une torche de un tic un repeater à un tic un repeater à un tic ça fait trois tics de délais alors que là quand on avait le repeater à un seul tic on avait donc un tic et plus un tic ça faisait que deux tics c'est pour ça que la torche grille alors que là on a bien nos trois tics avec le repeater à deux tics ça c'est à vous vous voyez que ça grille vous avez un repeater ou vous avez du délai votre système ne fonctionne pas vous vous doutez il faut toujours se méfier au niveau des délais donc ici le piston doit être par défaut étendu donc on met une torche inverseuse comme ceci ici on prend la sortie de l'horloge la première ça va dans le dispenser le tropper pardon et la deuxième va aller sur le compteur alors le compteur il va être placé tac 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 est-ce que normalement alors là il faut juste tester si ça fonctionne là il fonctionnera donc ça sera un compteur de trois d'après le système que j'ai fait après on peut le reculer il suffit de faire comme ceci détendre un petit peu la plateforme et puis ça fonctionnera là le compteur c'est vraiment il suffit juste d'agrandir les fils de redstone donc la première partie le piston va faire plein de bruit donc on va le désalimenter la première partie de l'horloge va sur l'endroit où on compte les nombres ici on continue le fil de redstone avec un inverseur parce que je vous rappelle que par défaut on coupe l'horloge par défaut le côté droit et l'inverse du côté gauche au niveau des alimentations pour le compteur on l'a fait pendant le tutoriel de la dernière fois voilà ici il faut mettre les compteurs à deux tics donc normalement si je débranche voilà il compte bien comme il faut c'est parfait c'est ce qu'il nous faut ça c'est bon la sortie du compteur va aller oups là il faut que je détrise la torche ici va aller sur le piston très bien et là notre système il est complet pour fier de la gestion des du système de base après on va créer la plateforme que l'on voit ici avec l'horloge qui nous permet de contrôler quand est-ce que le 10 mars le système va démarrer sinon ce bloc là il est enlevé par défaut et du coup le système fonctionne en permanence c'est pas ce qu'on veut nous on veut pouvoir décider quand est-ce que la partie va démarrer et pour ce faire il nous faut alors hop ici on met un sticky piston avec une petite plateforme donc là il y a le comparateur le command block une torche un repeater et un bloc voilà parfait on fait une horloge donc ça c'est une horloge tout à fait basique avec des repeater parce que c'est une des horloges qui consomme le moins de ressources sur le serveur l'autre solution pour que ça consomme moins de ressources c'est d'augmenter les délais des horloges le système sera moins réactif mais il suffit après de régler le système de reset pour qu'il soit en correspondance et puis c'est tout là c'est libre à vous selon ce que vous voulez comme réactivité du système ici on met un comparateur en sortie du command block et dans le command block on fait la commande slash test for alors on teste sur tous les joueurs comme ça on est sûr que ça fonctionne un score qu'on va tester donc on met score underscore le nom du score underscore le minimum et égal 1 alors ne faites pas comme moi je fais d'habitude à mettre des espaces partout parce que ça fonctionne pas il faut vraiment que tout soit collé dans la commande test for comme ceci et euh si l'on teste slash scoreboard euh player set shadowen start à 1 vous voyez que là il a bien fonctionné on peut le repasser à 0 le système euh l'état par défaut très bien euh par contre ici j'ai fait bugger mon système voilà euh on va remplir ce hopper avec des blocs comme ceci parfait on va prendre des euh ah oui ici il faut que je réinitialise le piston donc là il est réinitialisé là il est en bon état et ainsi de suite donc il nous faut un dérail et un coffre à mancart ici il faut que je réinitialise le compteur donc on va faire fonctionner tous les systèmes voilà donc on devrait avoir 5 mancart qui vont tomber euh à la fin oups voilà donc un 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 compteur doit initialiser deux compteurs trois compteurs quatre compteurs et cinq compteurs donc c'est parfait on a plus qu'à positionner nos mancart donc ici il a pas tiré c'est bon euh le mancart il est là ici euh les items vont dans mon coffre il faut que je les reprenne il faut remplir le hopper à nouveau donc je mets n'importe quoi comme item hein mais euh après ça c'est libre à vous de mettre ce que vous voulez il faut juste savoir que en fait si vous voulez mettre des épées en diamant euh et que vous voulez vraiment contrôler le nombre d'épées en diamant qui va spawn dans le dans le mancart bah vous mettez par exemple euh huit épées en bois et une épée en diamant ici ça va être une épée en stone et euh il y aura donc huit chances sur neuf plus sept chances sur neuf plus six chances sur neuf euh que ce soit une épée en bois qui va être prise et l'épée en diamant en fait euh aura que euh une chance sur neuf en plus ou moins c'est des statistiques un peu faut bidouiller je dis euh pour euh de euh de tomber dans le dans le mancart euh je vais pas vous faire un cours sur les stats ça m'intéresse pas euh et j'ai en plus j'ai dit des bêtises juste avant les stats que je vous ai dit elles sont fausses mais en gros plus vous mettez de un même item plus il aura de chance de tomber dans le dans le mancart voilà ici on apparaît réinitialiser tac hop voilà il faut savoir également que si un emplacement est vide le développeur ne le sélectionnera pas c'est à dire que si vous avez un seul objet dans le dropper il sera cet objet sera forcément tiré donc pour diminuer le nombre pour augmenter l'aléatoire il faut mettre le plus d'items possible dans le dropper tout simplement après c'est à vous un petit peu de savoir ce que vous voulez de toucher un petit peu euh de faire vos tests dans votre coin donc ici celui là il est bon celui là j'ai un mancart donc un, deux mancart trois mancart, quatre mancart il manque celui du haut hop on va attendre que tout se vide dedans et on reviendra sur le fait que ce euh système là ne droppe que trois items au lieu des quatre attendus et on se quittera après sur le sur cette fin alors le compteur là il est réinitialisé celui ci il est réinitialisé celui là c'est bon celui là c'est bon alors vous voyez la réinitialisation des compteurs est manuel mais de toute façon une fois que la mâpe aura été jouée une fois je compte pas la faire rejouable c'est à vous de redémarrer la la carte ce système de reset là c'est juste pour euh diminuer le nombre de calcul du système c'est à dire que s'il n'y avait pas ce système de reset il y aurait en permanence ces huit repeaters plus l'horloge qui tournerait en continu donc avec des mises à jour alors que là vous voyez qu'ils sont éteints donc ça consomme moins de ressources système et qu'en fin de compte vous avez que deux repeaters qui tournent en arrière-plan avec un command block et c'est beaucoup moins gourmand pour le serveur il me semble du moins ça me paraît très logique euh bah je pense qu'on est prêt pour faire un petit test en espérant que j'ai rien oublié que j'ai pas fait de bêtises parce que je parle je parle et je suis pas forcément très concentré sur ce que je fais et puis on est parti donc hop on met en marche les différents systèmes tous nos main de cartes semblent avoir tombé 1 2 3 4 5 alors les main cartes étaient en dessous c'est ceux de l'avant hein donc c'est normal donc ici on a 4 items ici on en a 3 on en a 3 on en a 2 et ici on en a 3 est-ce que c'était normal pour ce système là tac 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 oui le compteur est bien à 3 on a bien lu nos 3 items donc revenons sur notre petit aparté concernant le double dropper alors vous voyez on a un compteur à 2 on a 2 droppers donc ça devrait faire 2 x 2 4 items mais il y en a que 3 qui tombent dans le coffre je me répète mais c'est pour remettre le contexte euh la raison à tout ça c'est ceci ce repeater je vais vous expliquer au premier tour d'horloge quand le compteur est à 0 donc quand le compteur est comme ceci au premier coup d'horloge il va le compteur va se mettre à 1 le dropper là le dropper là va se mettre va tirer une fois l'item va aller dans ce hopper il va aller quasiment instantanément dans le main cart et ici on a un petit délai donc au bout d'un type de délai par rapport à ce dropper celui-ci va tirer et l'item ira dans le coffre en main cart mais pendant que ce type de délai fait et est fait l'horloge aura déjà refait un tour au même moment juste quand le fil s'éteindra et donc le compteur va se mettre à 2 ce dropper va retirer une deuxième fois le compteur s'étant mis à 2 cette torche va s'adverser et le main cart va tomber et en même temps que le main cart va tomber ce tick de délai sera alimenté le dropper va tirer mais le main cart aura déjà commencé à tomber et donc l'item restera dans ce dropper enfin hopper pardon et vous voyez ici il y a 3 items et ici il n'y en a plus qu'un là on avait de l'array stone donc en fait c'est comme ceci que ça aurait dû être c'est parce qu'on avait deux fois le même item donc ça c'est stacké mais faites moi confiance ici on a 2 items et ici on en a plus que 3 donc ça vient de là le fait qu'il y a un petit délai le petit tick de délai qui intervient pour régler ce souci c'est très simple il suffit de prendre un repeater vous mettez un repeater à un tick ici vous mettez un repeater à un tick ici et là en fait c'est comme si vous avez aucune différence de délai c'est à dire que ici on a un tick de délai par rapport à leur loge ici on a un tick de délai par rapport à leur loge et ici on a un tick de délai par rapport au compteur plus un tick pour avoir le temps de tirer les items et donc on a réinitialisé le problème il n'y a plus de soucis par rapport à ça j'ai plus grand chose à rajouter par rapport à ces systèmes je compte commencer la map Hunger Games quand j'aurai du temps vis-à-vis de mes études c'est pour ça que les vidéos ne sont pas régulières c'est tout simplement parce que j'ai mes études en parallèle et ça me prend quand même du temps et donc je ne sais pas quand est-ce que je peux tourner ou pas si j'aurai des projets et ainsi de suite je vais également reprendre le guide sur Magical Minecraft ne vous en faites pas c'est prévu pour cette semaine si j'ai vraiment le temps autrement il y a une autre série qui va débuter parce que celle-là c'est une série qui va être rigolote je pense et intéressante et on verra ça ensemble dans les épisodes de cette série justement autrement si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur Youtube et à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel ou une autre vidéo peu importe la série allez bye bye au revoir